Alors ici, soucis, là qu'on le met en classe, mets-le pour voir, voilà, la gaine là-bas elle n'est pas tenue, elle ressort, la petite titille ici de l'arrêt de gaine là, est cassée, donc ça sort du trou à chaque fois, ici il n'est pas tenu dedans, alors là ça tient, mais ici ça ne tient pas, donc du coup, on a collé le petit pion, donc qui sert de l'arrêt de gaine ici, on l'a collé, d'ailleurs on n'a même pas regardé si on n'avait pas collé le câble avec, tu veux tirer sur la truc là-bas ? Merde, je ne le touche plus, ah il est là, oui, vas-y, lâche, bon ok, c'est bon, apparemment le câble n'est pas collé, bon alors, là par contre le câble ne tenait pas, donc on a collé la tutille et puis pour faire une sécurité supplémentaire, on va percer dans l'arrêt de gaine et on va mettre du fil de fer dedans, tiens, tu prends ça, tu mets en pause ici, voilà, là on a percé, voilà, on va essayer de foutre du fil de fer dedans, donc sur les deux petits trous qui sont, les deux petits trous ici là, ils sont là, là et en les deux de chaque côté, et là on va mettre un fil de fer pour maintenir le câble à l'intérieur, pour pas qu'il puisse sortir, parce que là, c'est le câble en fait qui sort, voilà, c'est une deuxième sécurité pour le cas où l'arrêt de gaine sortirait de ce bordel, parce que si l'arrêt de gaine se recasse, et bien là c'est le câble qui sort, donc on va essayer de le remonter, je vais essayer de trouver du fil de fer, voilà, tu mets sur pause, cavalier, par contre recule-toi un petit peu, c'est pas la peine d'être trop près, mais voilà, donc là on a fait un petit cavalier avec une paire de pinces, on va voir si ça y va dedans, bon je préfère le passer par là parce que si de l'autre côté, ça risque de faire un peu chier de l'autre côté, alors, non, tu vois ça, c'était trop large la pince, mais bon, c'est pas grave, le principal c'est que le fil de fer aille dedans, je sais pas si je vais réussir, bon ça fait rien, on peut le laisser comme ça peut-être, non, ça va pas, c'était un peu trop large quand même, je te la refais, ouais, je vais couper là, après on verra ce que je ferai, est-ce que j'ai recourbe vers l'intérieur ou pas, je sais pas, on va voir, alors, mon feutre, je vais le poser là, donc là, il y va, bon, alors, je vais le ressortir, s'il y arrive, et donne-toi un peu, voilà, comme ça, voilà, j'ai failli, oh merde, il est tombé, oh, il doit tomber bien loin, voilà, ok, bon, alors, maintenant, maintenant, on va repasser le câble, voilà, vous voyez le débatement qu'il y a, là, ouais, voilà, bon, alors, est-ce qu'on met pas de rizons de l'autre côté, non ? ouais, c'est ce que je vais faire, c'est vrai que du coup, le darocollé sert pas à grand-chose, alors, maintenant, on va passer ça, la sécurité, ouais, parce que ça serait con qu'il tombe en panne et puis qu'il puisse pas ouvrir le coffre, parce que là, parce que là, parce que la truc, elle a sauté, quoi, oh, c'est casal, bon, alors, maintenant, le tout, c'est de le rentrer dedans, ah, putain, avec la pince, je vais couper un petit peu en longueur, celui-là, pour que celui-ci rentre en premier, voilà, comme ça, celui-là va rentrer en premier, ça ici, alors, attends, c'était celui-là qui me faisait chier, ah, mais oui, mais c'est le rizons qui m'en met en même, voilà, donc là, le câble est passé, enfin, la graine, oh, le cavalier, putain, c'est le rizons qui me fait chier, là, et ça, il faut que je bouge, il faut que tu tires sur les... je suis obligé d'enfoncer jusqu'au bout, sur les pattes, non ? Yes ! Voilà. Parfait. Alors, maintenant, le tout... Alors, qu'est-ce que j'y fais ? Un petit nœud. Un petit nœud, ou c'est juste une pliure ? Comme tu veux. Alors, je préfère faire une pliure. Alors, le truc, c'est qu'il faut quand même que la tête aille accède, ça vienne buter, les deux pièces, là, vienne buter, il faut leur laisser la place. Voilà. Donc, on va les replier. Comme ça, ça va me le tendre en même temps. Et voilà. Et comme ça, le câble est prisonnier dedans. Je ne sais pas si on le voit bien. Ah, oui, c'est... Hop, là... Ouais, parce que là, tu es trop près, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Bon, voilà. C'est bon ? Alors, voilà. Donc, là... Putain, c'est vraiment du bricolage. Putain. Les gens qui vont voir tes vidéos, aussi, ils se débrouillent. C'est vraiment de la merde qu'on fait, là. Putain. Ben, non, qu'on a... Il faut aussi se tester qu'on n'a pas les câbles. Le mec, il va se dire, putain, c'est ni fait ni affaire, ce truc-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les câbles. Heureusement que tu as ça. Sinon, on serait baisé. On ne peut pas... Voilà. Bon. Alors, attends. Là, il faut que je le replie un petit peu plus vers le haut, là, parce qu'avant... Mais il ne faut pas qu'il me gêne l'ouverture, quoi. Merde. Il ne faut pas qu'il me gêne l'ouverture, là. Ah, je te gêne, peut-être ? Non, non, ça va. Ça va. Ben, tant qu'à faire, autant le faire bien, mais si il va être emmerdé, le jour où il faudra que tu le sortes, quoi. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On y fout une soudure. Il ne faut pas qu'il se barre. Oh, ben voilà. Je crois qu'il va tenir bien, là. Là, je crois aussi. Bon, on va le fermer, et puis tu vas aller tirer pour voir ce que ça fait. Attends, je vais prendre le tourner. Allez, petite pause. Non, non, tu peux... Oh, tu peux laisser, Paul-Maman. Enfin, comme tu veux. Comme tu veux. Bon, ben... Attends, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, le fermer. Ah oui, mais... Là, il y a un truc qui gêne, maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est qui gêne ? Petite pause. Alors, du coup, là, on a... On a fait prisonnier le câble à l'intérieur, pour pas qu'il puisse sortir. Il s'est s'est bien, non, je n'ai pas peur, c'est mon compresseur. Donc, voilà. Bon. Alors, là, il est fermé. Voyez, on le voit cliquer là. Donc, il va essayer d'aller l'ouvrir, pour voir si ça marche. Ah, quand tu veux. Relâche. Relâche. Bon, alors, ça ne va pas. Ça ne revient pas. Bon, là, il n'y a rien qui gêne. Ça, ça ne gêne pas. Ben, c'est le câble. A tous les coups, le câble est collé dedans. Fais-le plutôt revenir avec le tournevis sur la pâte, là. Tu n'es pas ici. Mais oui. Ah oui, le câble est collé dedans. C'est pas ça que je ne voulais pas mettre de colle. C'est ce que je craignais. Un petit peu d'huile. Bon, attendez, voir. Bon, je coupe. Donc, là, on a mis le fil de fer. On va remonter. Après, il va aller voir avec la tirette pour voir, là, il a sauté. Je l'ai rouvert. Donc, ce n'est pas grave. Donc, on va le remonter. Et puis, après, on va voir ce que ça donne. Avec, quand il ira, l'ouvrir par le... Voilà, le principal, c'est que tu puisses l'ouvrir. Là, on va le fixer. On va être suivant. On prend, on verra. On va le fixer, on ne va pas le serrer. On va juste le machiner comme ça. Alors, le tournevis qui est ici. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, on va voir. Là, il est fermé. Vas-y. Nickel. Là, il est bien revenu, là-bas ? Champion. Champion, il est bien revenu, là-bas ? Oui, il est bien revenu. Bon, alors. Bon, là, c'est bon. Alors, on va remonter, donc, ce morceau-là. Et après, on va remonter la calandre. Donc, on va refouter les vis de chaque côté. Bon, ça, c'est bon. Donc, on va le laisser comme ça. Et puis... Bon, là, c'est bien... C'est bien encastré dedans, je pense. Bon. Bon, ben voilà. Là, vous avez vu une petite épannage comme ça, vite fait, bien fait. Bon, c'est le bricolage, mais bon... Heureusement, mais c'est ça qui nous intéresse. Au moins, ça fonctionne. Quand on n'a pas la pièce, qu'est-ce qu'on fait ? Au moins, ça fonctionne. Heureusement. Le souci, c'est pour l'ouvrir si jamais un jour, il y avait une panne. Alors, pour l'ouvrir si jamais un jour, il y a une panne... Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il faudra que je réfléchisse à la question. Si jamais un jour, le câble, il casse. Pour ouvrir le capot moteur. Ça, c'est sûr que là... Bon, il faudra que je fasse un truc. Là, j'ai trouvé pour les 190, donc je l'ai mis en ligne, mais pas sur YouTube, mais à mon association. Parce que je ne mets pas tout sur YouTube, quand même. J'ai des petits secrets que je partage qu'avec mes abonnés. Regardez, à toutes les fins de mes vidéos, il y a marqué l'adresse du site. Ah oui, il y a des petits secrets, quand même. Parce que, bon, les tutos sont payants, quand même. Enfin, pas payants, mais l'abonnement. Ah oui. Oui, 15 euros par an. Oui. Pas cher, hein. Voilà. Bon. Et en plus, tu trouves même les tutos pour le viton. Bon, voilà. Donc, maintenant, on remonte la calandre sur ça, la calandre, et puis c'est fini pour ce soir ici. Demain, ça sera le genre du thermostat. Et peut-être le câble de frein à main, si on arrive à le trouver. Bon, OK. Allez, ciao, ciao à tous. Il faut qu'on contrôle les freins arrière, parce que ça freine pas, frein à main. Donc, il faut que je regarde un petit peu le système. Voilà. Bon, ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage FR ?